Bonjour tout le monde, comment allez-vous? Ce soir, je veux vous parler d'un de mes jeux favoris qui s'appelle Deception Murder in Hong Kong. C'est un excellent jeu. Le jeu de base se joue jusqu'à 12 joueurs. Donc c'est un excellent jeu lorsque vous allez avoir des gros groupes. J'aimerais ça juste vous donner une idée de comment se joue le jeu. Je vais vous donner une petite explication des règles. Puis en même temps, on va voir si ça vous donne le goût de jouer. Je vais pouvoir vous donner un exemple de comment ça déroule une partie. On va aller voir ça. Voici un aperçu de ce qui vient dans la boîte Deception Murder in Hong Kong. Je vais aller rapidement dans tous les items. Je vais vous expliquer, vous donner une idée de ce que chaque item fait dans le jeu. Mais juste vous donner une idée sur quel genre de jeu que c'est. Donc on passe à un jeu semi-coopératif. Donc dans le fond, c'est un jeu qui peut jouer jusqu'à 12 personnes. Parmi les joueurs, il va y avoir un meurtrier. Que malheureusement, personne ne va savoir c'est qui le meurtrier à part le meurtrier. Tout le reste des joueurs vont être des enquêteurs. Puis on va avoir un scientifique parmi les joueurs. Le but du jeu, c'est que les enquêteurs vont tenter de trouver qui parmi eux est le meurtrier. Le scientifique va savoir c'est qui le meurtrier. C'est le scientifique qui va tenter de donner des indices aux enquêteurs sur qui est le meurtrier. Mais vous allez voir, il y a un détail très important que je vais mentionner dans quelques instants. Outre les cartes de rôle, nous avons ici les cartes bleues et les cartes rouges. Les cartes bleues représentent des possibles armes de crime. Donc ici on a quelques exemples. On a un poulet pas cuit. On a une van, on a ici un tire iron, ça peut être des étoiles ninja, ça peut être des couteaux, ça peut être dans ce cas-ci c'est du tear gas. Donc rappelez-vous que les cartes bleues sont tous des armes, ça représente des armes qui auraient pu faire le crime. Et les cartes rouges représentent des pièces à conviction, donc c'est des choses qu'on a trouvées sur les lieux du crime lorsqu'on a trouvé le cadavre. Donc par exemple on a trouvé un ventilateur, on a trouvé une perruque, on a trouvé une enveloppe, on a trouvé une brosse à cheveux, on a trouvé de la gomme. Donc dans le fond le jeu va tourner autour de ces items-là ici. Vous vous rappelez quand je vous ai mentionné que le but du jeu pour le scientifique va être d'essayer de faire deviner aux enquêteurs c'est qui le meurtrier. Le seul hic c'est que le scientifique n'a pas le droit de parler pendant la partie. Donc comment est-ce qu'il fait pour donner les indices? Ça va être avec les cartes ici. Au cours de la partie, il va y avoir six cartes de placées. Et avec chaque carte, le scientifique va pouvoir, dans le fond, indiquer au groupe qu'est-ce qu'ils représentent, qu'est-ce qui est associé aux meurtres. Donc je vais vous expliquer un peu plus en détail comment fonctionnent les cartes ici. Mais ça vous donne ici un petit overview des pièces qui viennent dans le jeu. Le jeu vient également avec deux rôles supplémentaires, qui sont un accomplice et un témoin. Je ne les expliquerai pas tout de suite, mais c'est très simple. Une fois que vous allez comprendre la base, c'est très simple d'incorporer les rôles supplémentaires. Et le jeu vient aussi avec des badges. Donc je vais vous expliquer un peu plus en détail maintenant les règles du jeu, maintenant que vous avez vu qu'est-ce qui vient avec le jeu. Donc, re-bienvenue, j'ai fait un setup juste pour vous donner une idée de quoi ressemble le jeu. Donc, chaque joueur va avoir devant lui quatre cartes bleues, donc quatre possibles armes de crime et quatre pièces à conviction. Chaque joueur va être, on va passer une carte de rôle à chaque joueur. Donc, n'oubliez pas que c'est soit que vous allez être un investigator, donc si vous êtes un enquêteur, le but du jeu est de tenter de trouver un meurtrier. C'est soit que vous allez être le scientifique. Si vous êtes le scientifique, votre but, c'est d'essayer de donner des indices sur qui est le meurtrier. La troisième possibilité serait d'être le meurtrier. Donc, dans cet exemple-ci, on va être le meurtrier. Puis évidemment, ça c'est une carte qui reste toujours cachée, parce que sinon ce serait un peu trop facile. Donc, secrètement, tout le monde regarderait leur carte au début de la partie. Donc, ce joueur-là, évidemment, on ne le saurait pas, mais ok, eux, c'est un enquêteur. Eux ne savent pas que nous, on est un meurtrier, mais la personne qui a la carte, le scientifique, va la révéler à tout le monde. Donc, le scientifique, pour que le jeu fonctionne, tout le monde doit savoir c'est qui le scientifique. Dans ce cas-ci, ça va être la personne invisible à notre droite. Le scientifique va obtenir six tuiles qui, comme que j'ai mentionné plus tôt, c'est avec ces tuiles-là que le scientifique va pouvoir donner des indices. Donc, une fois que tout le monde a regardé leur carte, le scientifique va demander à tous les joueurs de fermer les yeux. Donc, imaginez dans ce cas-ci qu'on ferme nos yeux. Excusez-moi. Donc, imaginez qu'on ferme nos yeux. Le scientifique va demander uniquement au meurtrier d'ouvrir les yeux. Donc, dans ce cas-ci, nous, on serait le seul à ouvrir nos yeux. Et le scientifique, sans dire un mot, doit secrètement regarder et doit trouver c'est qui le meurtrier. Donc, on regarde le scientifique. Le scientifique sait que c'est nous. Une fois que le scientifique sait que c'est nous le meurtrier, le scientifique va nous demander, va dire, OK, le meurtrier, vous devez pointer à une arme de crime. N'oubliez pas que tout le monde a les yeux fermés. Donc, nous, on va dire à ce moment-là, puis là, c'est notre choix. Donc, n'importe laquelle des cartes vertes ou des cartes bleues, excusez. Donc, moi, je vais pointer le patin. Et il va nous demander également de pointer une pièce à conviction. Donc, moi, je vais dire le balai. Donc, on pointe avec nos deux mains, si possible. Puis, faites attention, justement, de ne pas faire de bruit. Donc, secrètement, vous pointez. Le scientifique va confirmer une fois qu'il est certain. Et à partir de ce moment-là, le scientifique ne peut plus rien dire pendant le restant de la partie. Évidemment, à ce moment-là, le meurtrier referme les yeux. Et le scientifique, la dernière chose qu'il va dire, en fait, c'est tout le monde ouvrir les yeux. Donc, ça a l'air compliqué, mais en réalité, ça, c'est juste pour que seulement le scientifique et le meurtrier connaissent. Premièrement, c'est qui le meurtrier? Il va connaître l'arme du crime, puis il va savoir également la pièce à conviction. Donc, à partir de là, le scientifique va tourner sa première tuile. Donc, voici la première tuile. Quelle est la cause de la mort? Donc, à partir de là, le scientifique va choisir, avec sa balle de fusil, va choisir comment que lui imagine que le meurtre s'est fait. Est-ce que la personne, est-ce qu'elle est morte par suffocation? Par une... peut-être pas avec un patin. Avec une blessure. Sérieux, ça, ça pourrait être bon. Par une perte de sang. Oh, ça aussi, c'est bon. Sinon, on a maladie, empoisonnement ou un accident. Donc, moi, si j'étais le scientifique, j'irais soit avec la blessure, soit avec la perte de sang ou un accident. Moi, puis encore là, pas le droit de rien dire, mais le scientifique placerait, par exemple, placerait sa balle sur la perte de sang. Donc, à partir de là, tous les joueurs regardent entre eux, bon, c'est quoi les choses, puis évidemment, le meurtrier, il essaie de... sans que ce soit trop évident, il va tenter... il va tenter de... de lâcher le blâme sur les autres. Donc, ça se peut que je fasse comme... Ah, perte de sang! Ah, ben... c'est clairement... c'est clairement, il s'est fait couper par la machette, par le cleaver. Mais là, évidemment, le joueur ici va dire « Oh, non, mais regarde, ça pourrait peut-être être ton patin! » Puis là, évidemment, chaque joueur va avoir des cartes. Donc là, il va avoir la discussion qui va se faire. À n'importe quel moment, le scientifique va prendre sa deuxième carte. À quel endroit a eu lieu le crime? Est-ce que c'était dans le salon, dans la chambre à coucher, dans le garage, dans la salle de bain, sur le balcon, ou dans ce que c'est dans la cuisine? Donc, hmm... Puis encore là, le scientifique doit imaginer comment que lui imagine ça. Lui, j'imagine, il dirait probablement dans le storeroom. Donc, c'est quelqu'un qui... C'est quelqu'un qui... Vous voyez à quel point c'est pas toujours facile, là? Hum... Encore là, puis là, il y a toujours des... Il y a toujours des... Hum... Du vois-et-vient qui va aller entre les joueurs. Donc, à un moment donné, un joueur peut décider, y compris le meurtrier, il peut décider d'utiliser son badge pour porter une accusation envers un autre joueur. Hum... Et si c'est le cas, mettons que le joueur ici, il pense vraiment que c'est nous. Là, il n'a pas de belles choses parce qu'on est juste deux, là. Mais normalement, on serait 5-6 autour de la table. Donc, il pourrait dire, savez-vous quoi? Je vais faire une accusation. Puis, vous pouvez seulement faire une accusation par partie. Donc, pour ça, c'est important de ne pas le manquer. Vous devez dire c'est qui. Donc, il dirait... Il dirait, moi, je pense que c'est Jean-François. Il l'a fait, par exemple, avec le patin. Mais mettons que... Mettons que le joueur n'a pas compris que dans le storeroom, dans le... Dans le fond, là, dans le garage, il n'a pas compris que... Le scientifique a dit ça pour faire devenir le balai. Mais il dit, OK, donc Jean-François avec le patin, avec le... Puis c'est le dépliant, par exemple, le flyer. Puis à ce moment-là, le scientifique peut seulement faire oui ou non avec la tête. Évidemment, si c'est la bonne réponse, bien là, à ce moment-là, tous les enquêteurs gagnent. Et puis, si ce n'est pas la bonne réponse, le joueur n'est pas éliminé, mais il ne pourra plus faire d'accusation. Donc, il va tenter d'influencer ses pairs pour que quelqu'un d'autre, éventuellement, puisse porter une accusation. Puis le jeu, il se déroule comme ça jusqu'à temps que les six cartes, ici, on va y aller pour le fun, quelle était l'expression de la victime? Est-ce que la personne, est-ce qu'elle avait l'air peaceful, donc sereine? Est-ce qu'il y a eu comme un peu de sommeillage? Est-ce qu'elle était apeurée? Est-ce qu'elle était en douleur? Aucune expression ou fâchée? Donc, moi, je dirais, c'est peut-être qu'elle a eu peur. Donc, elle s'est faite, moi, dans ma tête à moi, elle s'est faite embusquer dans la remise puis elle s'est faite tuer par un patin. Donc là, évidemment, on continuerait. Puis, vous voyez, le jeu vient avec beaucoup de cartes. Je ne les ai pas toutes incluses. Donc, c'est pas mal certain que quand vous allez jouer, vous n'aurez pas les mêmes cartes que moi. C'était quoi la personnalité du meurtrier dans ce cas-ci? C'était quelqu'un qui était pervers, quelqu'un qui était fort, quelqu'un qui était greedy, quelqu'un qui était furieux. Moi, je pourrais dire que ça pourrait être, par exemple, arrogant. Puis là, dans ma tête à moi, si je suis scientifique, bien, OK, j'imagine que c'est son coach, qui... Je ne sais pas. Là, je joue rapidement. Et puis, c'est pas mal ça. Donc, encore là, la partie se termine une fois que les six cartes ont passé. À partir de là, les joueurs ont trois minutes pour parler entre eux. et chaque personne doivent porter une accusation. Ceux qui vont leur rester un badge vont avoir trois minutes pour discuter entre eux et faire une accusation. Puis, évidemment, même si le meurtrier a été trouvé, il faut toujours que l'arme et la pièce de conviction aussi soient trouvées. Donc, c'est aussi simple que ça. Une partie peut prendre de 10 à 15 minutes. Ça se joue vite. Une fois que c'est terminé, on change les cartes. On rebrasse les cartes de rôle. Quelqu'un d'autre risque d'être le scientifique. Donc, c'est pas mal ça. C'est comme ça qu'on joue à Deception. Donc, c'était Deception. Encore une fois, un excellent jeu. Je voulais juste terminer peut-être en mentionnant peut-être les deux dernières cartes que je n'avais pas mentionnées. Les deux cartes de rôle que j'ai laissées de côté. On a un accomplice et on a un témoin. Dans le fond, sur les parties, une fois qu'on atteint les 6 joueurs et plus, parce que c'est un jeu qui joue avec l'expansion, on peut jouer jusqu'à 14, si je ne me trompe pas. Donc, une fois qu'on atteint 6 joueurs ou plus, on peut décider de rajouter un accomplice. Dans le fond, lorsque les gens ferment les yeux et que le meurtrier ouvre les yeux, l'accomplice également va ouvrir les yeux pour voir c'est qui puis voir les deux cartes qui vont être choisies, l'arme de crime et la pièce à conviction. Puis, évidemment, l'accomplice tente de gagner avec le meurtrier. Je vais vous avouer, je n'ai jamais joué avec ces rôles-là, mais j'imagine à quel point ça doit être mélangeant. Puis, le témoin, dans le fond, le témoin aussi va finir par avoir l'information c'est qui le meurtrier avec l'arme du crime et la pièce à conviction. Puis, si vous décidez d'où avec le témoin, à la fin de la partie, si le meurtrier se fait pogner, le meurtrier a la chance de pointer sur qui qui pense qu'il est le témoin. Puis, s'il a raison, il réussit à s'en sortir, il réussit à faire passer le meurtre sur le dos du témoin. Donc, imaginez deux secondes, vous savez c'est qui le meurtrier, vous savez c'est qui qui est arrêt de mentir autour de la table, mais vous ne pouvez pas juste le dire parce que si vous le dites, ça va être tellement évident que vous allez vous faire pogner. C'est un excellent jeu de bluff. Donc, j'ai très hâte de pouvoir l'essayer avec vous et j'espère que vous allez aimer ça. Bonne journée! Bonne journée!